Bonjour à tous, aujourd'hui, pas d'amorce, pas même d'extrait de Jean-Luc Mélenchon, désolé Jean-Luc, parce que j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Je vais vous parler de la théorie que les économistes utilisent pas mal dans la recherche aujourd'hui pour analyser l'effet du salarmium sur l'emploi, mais aussi d'un point de désaccord assez fondamental que j'ai avec Eureka sur la façon qu'il a de présenter la théorie dominante en économie et des liens entre politique, science sociale et démocratie. En effet, dans ma dernière vidéo, je vous parlais de l'effet du salarmium sur l'emploi, des vidéos d'Eureka sur le sujet, et j'expliquais que le modèle dont parle Eureka pour analyser l'effet de cette politique sur l'emploi, c'est plus le modèle dominant employé par les économistes, notamment parce qu'il n'est pas cohérent avec les faits, ce qui est souvent une bonne raison d'abandonner une théorie. Je vous parlais notamment de David Card et Alan Kruger, ces économies du travail qui ont fait un drive-by-shooting sur toute leur profession, en affirmant grâce à des méthodologies nouvelles que le salaire minimum ne détruisait pas d'emploi, ou très peu d'emploi, contrairement à ce qu'une large majorité d'économistes pensaient à l'époque. Pour avoir défendu cette position, les deux économistes se sont parfois fait traiter aussi durement que des pédophiles par leurs collègues, mais à coup de données, à coup d'arguments, à coup d'équations, ils ont fini par fissurer le consensus, et même, pour un d'entre eux, par obtenir un prix Nobel. Mais alors, si le modèle que présente Eureka dans sa vidéo n'est plus vraiment dominant, avec quel modèle les économistes du travail analysent-ils les effets du salarmium aujourd'hui ? Les chercheurs en économie du travail, ils n'ont jamais un seul modèle en tête. Ils peuvent en créer un selon la question précise qu'ils étudient. En général, la classe de modèles de référence en économie du travail, c'est plutôt des modèles qu'on appelle des modèles d'appariement. Mais, dans le cas d'études du salaire minimum, un modèle encore plus courant dans la recherche, peut-être, c'est celui du monopsone dynamique. En fait, Kard et Kruger parlaient déjà de ce modèle dans leur livre Myths and Measurements de 1995, dont je vous parlais dans la précédente vidéo. Il y avait déjà des raisons de croire que ce modèle était intéressant dans les années 90, mais depuis, on a même collecté des données qui montrent que ce modèle fait des prédictions convaincantes. Mais avant de vous en parler, si à ce stade je n'ai pas réussi à vous convaincre qu'il faut regarder ma précédente vidéo, voilà un petit résumé. Jusque dans les années 90, beaucoup d'économistes pensaient qu'un salaire minimum plus haut réduit l'emploi, L'argument venait notamment d'un modèle, d'un ensemble d'équations, qu'on appelle le modèle néoclassique. Voici grossièrement le raisonnement. Si on monte le salaire minimum à 1400 euros mensuels, tous les employés qui rapportent moins de 1400 euros ne seront pas embauchés ou ils seront licenciés. Problème. Malgré des premiers résultats plutôt encourageants, cette prédiction du modèle néoclassique a fini par être rejetée par les données. Les méta-analyses se sont succédées pour montrer que les hausses du salaire minimum ne détruisent en moyenne pas d'emploi, mais que l'effet du salaire minimum dépend surtout du contexte et des populations ciblées. Alors, qu'est-ce qui cloche dans le raisonnement néoclassique ? Beaucoup de choses. Mais on peut commencer par ce qui semble aller. Ce qui semble assez logique, c'est qu'il faut qu'une entreprise ait des salariés qui lui rapportent au moins autant que ce qui lui coûte. Ça a l'air d'être une réalité quasi comptable. Les entreprises dont les employés ne rapportent pas plus que ce qu'ils coûtent, finiront par disparaître, et ce, même si les employeurs ne sont pas bien capables d'observer ou de mesurer précisément la productivité de chaque employé. Mais l'argument néoclassique, c'est pas juste ça. En fait, le modèle néoclassique fait un postulat beaucoup plus radical. Et ce postulat radical, vous pouviez le voir sur le petit schéma que je viens de vous mettre. Si l'argument néoclassique, c'était seulement de dire qu'une entreprise ne peut pas embaucher des employés qui coûtent plus que ce qu'ils lui rapportent, j'aurais mis un signe supérieur ou égal sur le schéma, comme ça. Mais ici, si vous avez été attentif, vous avez peut-être remarqué que j'ai seulement mis un signe égal. Et j'ai fait ça parce que le modèle néoclassique suppose que les employés rapportent exactement autant à leurs employeurs que ce qu'ils coûtent. Ça paraît être une hypothèse absurde, et c'est parce que ça l'est. On pourrait très bien imaginer qu'un salarié au SMIC rapporte en fait 2500 euros par mois à son employeur. Pourquoi est-ce que dans le modèle néoclassique, il n'est pas possible qu'un salarié rapporte plus que ce qu'il ne coûte ? En fait, c'est une des conséquences d'une des multiples lourdes hypothèses de ce modèle, l'hypothèse d'atomicité. L'atomicité, c'est l'hypothèse qu'il y a beaucoup de travailleurs et d'entreprises qui proposent un travail similaire, et donc qu'à tout moment, le travailleur a d'autres entreprises dans lesquelles il peut travailler s'il quitte son emploi. Dans ce modèle très théorique, ou dans ce cas très extrême, la concurrence entre les entreprises est tellement féroce que l'employeur ne peut pas payer le travailleur moins que ce qu'il lui rapporte, parce que sinon, le salarié n'a qu'à traverser la rue pour trouver une entreprise qui le paye à la mesure de ce qu'il rapporte. Du coup, un modèle alternatif est plus réaliste pour prédire l'impact du salaire minimum et celui du monopsone dynamique. Contrairement au modèle néoclassique, qui suppose un nombre très important d'employeurs qui propose des emplois comparables, le modèle du monopsone décrit des situations où il n'y a qu'un seul employeur, puis dans des versions plus sophistiquées, quelques employeurs dans un secteur. Or, moins il y a d'entreprises dans un secteur, plus c'est difficile pour l'employé d'aller travailler ailleurs, si ici, ça ne lui plaît pas. Ces situations, elles changent le rapport de force entre l'employé et l'employeur. Elles donnent à l'employeur le pouvoir de payer l'employé moins que ce qu'il rapporte. Ainsi, dans ce modèle, l'employé peut coûter 1300 euros, mais rapporter plus. 1400 euros, 1500 euros, 1600 euros. On parle de pouvoir de monopsone. Outre le fait qu'il n'y ait qu'une poignée d'entreprise, une autre raison pour laquelle les employeurs ont du pouvoir dans le modèle du monopsone dynamique, c'est ce qu'on appelle des frictions. Dans la réalité, on ne peut pas passer d'un emploi à un autre en claquant des doigts ou en traversant la rue. Ça demande du temps pour trouver notre emploi, de l'argent, de l'énergie, et il peut y avoir un coût psychologique de quitter ses collègues et de s'habituer à un nouvel environnement de travail, voire même un coût substantiel pour déménager. Tout ceci, c'est très bien, mais le sujet de la vidéo, c'est le salaire minimum. Quel est le rapport entre l'effet du salaire minimum sur l'emploi et le fait que dans notre modèle, qui est plus réaliste, les employeurs paient en général moins leurs employés que ce qu'ils rapportent ? L'idée, c'est que, dans ce cas, la hausse du salaire minimum peut être indolore tant que le salaire minimum reste inférieur à ce que rapporte le salarié. Les employeurs ne vont pas se mettre à licencier des travailleurs qui leur rapportent toujours plus que ce qu'il coûte. Dans ce modèle, un salaire minimum plus haut peut même augmenter l'emploi, d'ailleurs, s'il incite les travailleurs à élargir le périmètre dans lequel ils cherchent un emploi ou à reconsidérer des offres qu'ils ont refusées. Dans notre modèle, l'effet du salaire minimum est donc non linéaire. Il augmente l'emploi, ou en tout cas, il n'affecte pas l'emploi, tant que le salaire minimum fixé est inférieur à ce que rapporte le salarié. Mais quand le salarié commence à coûter plus cher que ce qu'il rapporte, le salaire minimum se met à réduire l'emploi. Prenons l'exemple d'un salarié qui rapporte 1600 euros, mais qui est payé 1300 euros. Fixer un salaire minimum à 1400 euros ne risque pas de le faire licencier. À 1500 euros non plus. À ce niveau de salaire minimum, le salarié rapportera toujours autant que ce qu'il coûte. En revanche, un salaire minimum supérieur à 1600 euros, sa productivité réduira l'emploi. Voilà une théorie qu'on trouve dans beaucoup d'articles de recherche sur le lien entre salaire minimum et emploi. Est-ce que les économistes ont raison d'employer ces modèles ? Est-ce qu'il est validé par les données ? Alors, c'est un modèle qui fait plein de petites prédictions intéressantes qu'on peut tester. Mais avant de vous parler de tout ça, j'aimerais juste faire un petit point histoire de la pensée économique et philosophie des sciences. Et je fais cette parenthèse parce qu'il y a un passage qui me gêne dans la vidéo de la série d'Eureka. En tout cas, un passage avec lequel je ne suis pas d'accord. Ok, alors avant que tu commences, moi j'ai direct une question là. Pourquoi un modèle qui préconise l'augmentation des salaires pour combattre le chômage ne pourrait-il pas faire partie des modèles orthodoxes ? Pourquoi les modèles dominants sont-ils forcément de droite ? Alors, il faudrait pas mal nuancer ce propos. Les modèles dominants arrivent quand même à être de gauche en rajoutant une couche de complexité par-dessus ce qu'on a décrit dans la dernière vidéo. C'est notamment l'histoire des frictions dont je parle à la toute fin. Il y a même des modèles macroéconomiques orthodoxes qui, dans certaines conditions, recommandent de relancer l'économie via la dépense publique. Je pense notamment au modèle ISLM ou à ces variantes auxquels on consacrera sûrement une vidéo. Cela dit, il est vrai que la pensée orthodoxe en économie est construite sur des bases qui incitent à penser que le marché résout les problèmes de lui-même et qu'aucune intervention de la part de l'État n'est nécessaire. Ce qui est plutôt une vision de droite. Donc là, si je traduis, ce que tu es en train de me dire c'est que les modèles orthodoxes sont de droite par construction mais qu'à force de rajouter des couches de complexité par-dessus on finit par réussir à les faire pencher un peu vers la gauche. C'est un peu ça, oui. Et alors, je ne suis pas du tout d'accord avec cette phrase qui s'affiche à l'écran. Et vous allez voir que tout ceci cache un débat profond sur le lien entre science, démocratie et politique. Alors, comme tout ce que dit Eureka, ce n'est pas stupide et on voit bien d'où le raisonnement vient. La théorie néoclassique, elle fait beaucoup d'hypothèses qui semblent complètement invraisemblables. Par exemple, cette idée qu'il y a un nombre tellement grand d'entreprises que les employeurs ne peuvent pas payer moins leurs salariés que ce qu'ils rapportent parce que s'ils traversent la rue ils vont retrouver un emploi, ça paraît parfaitement absurde. On se dit que la seule raison pour laquelle les économistes néoclassiques ont pu faire cette hypothèse c'est parce qu'ils étaient de droite et qu'ils ont choisi les hypothèses qui leur permettaient d'obtenir la conclusion qu'ils souhaitaient à savoir que le salaire minimum détruit l'emploi. Mais pour moi, ce qu'il dit dans cet extrait est vraiment contestable pour deux raisons. Premièrement, il n'est pas du tout évident que les théories orthodoxes, les théories dans lesquelles croient la majorité des économistes aujourd'hui étaient construites simplement en ajoutant des couches sur les théories néoclassiques comme le modèle de l'offre et la demande. Deuxièmement, même si c'était vrai, même si les économistes aujourd'hui n'avaient fait que rajouter des couches sur des modèles néoclassiques, il n'est pas du tout évident que ce modèle néoclassique et plus généralement les théories néoclassiques de la même époque soient de droite. En fait, des économistes se sont servis de la théorie néoclassique pour défendre des idées de gauche et même le communisme. Et ceci, ça s'explique par le fait que produire un discours sur comment fonctionne la société, ce n'est pas la même chose que produire un discours sur comment la société devrait fonctionner. Et si on confond les deux, on s'expose à certains problèmes. Premier point, il n'est pas du tout évident que la théorie d'hommage dans l'économie, celle dans la recherche, celle qu'on enseigne aujourd'hui à l'université, notamment en master, soit néoclassique ou construite sur des bases néoclassiques comme le dit Eureka. La théorie néoclassique, c'est une théorie qui naît à la fin des années 1870 et il y a un débat en histoire de la pensée pour savoir si ce courant de pensée est toujours vivant ou s'il est mort il y a déjà de nombreuses décennies. Notamment, un historien de la pensée économique célèbre, David Collander, a écrit il y a 22 ans un article qui s'appelle en anglais La mort de l'économie néoclassique. Il y explique que la science économique dominante moderne ou orthodoxe n'est plus néoclassique. Pourquoi ? Parce que, pour Collander, les théories des économistes ont tellement évolué depuis le 19e siècle que cela n'a pas beaucoup de sens de penser que les économistes d'aujourd'hui se réfèrent à la même théorie que les néoclassiques de la deuxième moitié du 19e siècle. La théorie dominante, orthodoxe, a digéré beaucoup d'influence, elle a beaucoup évolué et heureusement on ne fait pas de l'économie en 2022 comme on en fait en 1880 si bien que pour ce chercheur le terme néoclassique est désuet et il préfère parler de science économique moderne, dominante, mainstream en anglais ou même d'économie du nouveau millénaire mais ça, ça n'a pas trop pris, je crois. Parler de ce débat, ça nécessiterait une vidéo à part entière. Mais je peux vous donner un exemple. La série de vidéos de Gilles Mito oppose ce qui serait le modèle de la théorie dominante qui est néoclassique à un modèle dit post-keynésien. Mais pour l'anecdote, le modèle du monopsone dont je vous parle aujourd'hui a été proposé par Johan Robinson en 1933, une économiste post-keynésienne. Alors depuis, le modèle a été modernisé pour être un peu plus réaliste, notamment pour permettre qu'il n'y ait pas un seul mais plusieurs employeurs, mais à l'origine, c'est bien le modèle d'une post-keynésienne. Les bases de ce modèle, dont on parle énormément aujourd'hui en économie du travail, elles sont donc plutôt post-keynésiennes que néoclassiques, contrairement à ce que suggère Eureka. Plus généralement, la théorie dominante en économie a absorbé beaucoup d'influences différentes. Elle a pris d'autres directions. Les modèles d'aujourd'hui en économie du travail, notamment, qu'on appelle des modèles d'appariement, ils reposent sur des bases mathématiques et théoriques bien différentes du modèle de l'offre et de la demande dont je vous parlais dans la dernière vidéo. Ainsi, il est très contestable de voir les modèles économiques dominants d'aujourd'hui comme un espèce de raffinement des modèles néoclassiques comme le suggère Eureka quand il dit que les économistes dominants se sont contentés d'ajouter des couches sur les modèles néoclassiques pour les faire pencher à gauche. Deuxième point, même à supposer que la théorie dominante serait encore néoclassique ou qu'elle soit construite sur des bases néoclassiques, il n'est pas certain que la théorie néoclassique soit droite ou plus précisément libérale. En effet, dès la naissance de cette théorie, à la fin du XIXe, sa relation avec le libéralisme économique n'est pas si évidente. Alors certes, vous avez certains économistes néoclassiques comme Alfred Marshall qui sont libéraux et qui pensent que c'est essentiel pour être économiste d'être un libéral. Mais d'autres économistes néoclassiques influents n'étaient pas des libéraux. Au contraire, je vous parlais dans la dernière vidéo de Léon Walras, un économiste néoclassique célèbre aux idées très socialisantes. J'aurais pu aussi citer Oscar Lange qui s'est servi de la théorie néoclassique pour défendre le communisme et une forme d'économie planifiée. En termes de libéralisme, ça se pose là quand même. Le fait que la même théorie, la même description du fonctionnement de l'économie puisse justifier plusieurs façons d'organiser l'économie, ça vient du fait qu'il faut distinguer les faits des jugements de valeur. Dire comment la société fonctionne, c'est pas la même chose que dire comment la société devrait fonctionner. Par exemple, dans ma précédente vidéo, je donnais des arguments pour être contre le salaire minimum même s'il crée des emplois. Vous pourriez penser que tout revenu supplémentaire doit venir du travail et pas d'une générosité arbitraire de l'État et donc considérer qu'il faudrait mieux défiscaliser les heures supplémentaires pour inciter certains employés à travailler plus pour gagner plus. Mais je donnais aussi des arguments politiques pour être pour le salaire minimum même s'il détruit des emplois. Ça peut être un très bon moyen d'augmenter le revenu des travailleurs les plus précaires, les plus vulnérables et on pourrait envisager d'autres politiques pour recréer autant d'emplois que ceux qui auraient été détruits par le salaire minimum. De manière générale, des mêmes faits, on peut tirer des interprétations politiques différentes selon nos valeurs. C'est le petit principe dit de la guillotine de Hume du nom du philosophe du XVIIIe siècle qui a été reprise et reformulée par le sociologue Raymond Boudon « Aucun raisonnement à l'indicatif ne peut engendrer une conclusion à l'appératif. » Ce qui est, c'est pas la même chose que ce qui doit être. Si vous oubliez ça et que vous vous mettez à confondre les faits et les interprétations politiques, c'est un peu dangereux. En fait, ça ne peut mener qu'à deux écueils, le scientisme et le relativisme. Premier écueil, le scientisme. Si on ne distingue pas les faits des interprétations politiques, ça peut nous conduire à penser que les faits dictent en quelque sorte quelle politique il faut mener qui n'y a jamais d'alternative. C'est pas vrai. Le même diagnostic sur le fonctionnement de la société peut nous conduire, selon nos valeurs, à proposer différentes manières d'essayer de la changer si c'est ce qu'on souhaite. Ce qui l'illuste, par exemple, c'est le fait que le débat sur l'impact du salaire minimum sur l'emploi, c'est pas le même débat que celui de savoir s'il faut ou non monter le salaire minimum. La conséquence de ça, c'est que tous les économistes qui prennent la parole pour affirmer que la science économique montre qu'une politique est objectivement juste, qu'elle est bonne, et ce, quelles que soient vos valeurs et votre orientation politique, ne parlent pas en scientifique. Ce sont des scientistes. Confondre un « il est » avec un « il doit être », c'est confondre une démocratie avec une technocratie. En revanche, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême, le relativisme. Il est parfaitement absurde de penser que l'impact du salaire minimum sur l'emploi dépend de si vous êtes de gauche ou de droite. Si le salaire minimum détruit des emplois, il en détruit. Et si le salaire minimum crée des emplois, il en crée. Et ce, même si, individuellement, vous choisissez de fermer les yeux, vous boucher les oreilles et de vous mettre à penser très très fort le contraire. Les données sont les données. Bien sûr, une fois qu'on a dit que les faits et les interprétations politiques étaient deux choses différentes, on a fait qu'effleurer le sujet. Il y a énormément de liens entre les faits et les valeurs. En parler, ça donne lieu à des débats complexes que j'évoque dans un de mes articles de blog d'ailleurs qui s'appelle Les discriminations à l'embauche et Raphaël Eindhoven ou dans un autre qui s'appelle Pourquoi distinguer sciences sociales et sciences naturelles n'a aucun sens ? Et plus largement, la distinction fait valeur, c'est un sujet de recherche en philosophie des sciences qui est une discipline dont je ne suis pas expert, mais j'ai fait relire cet article par Florent Kova, un sémillant philosophe dont je vous conseille les cours d'épistémologie qui sont dispos sur YouTube mais je dérive. Vous êtes venus ici pour parler du salaire minimum alors je propose qu'on laisse ceux qui veulent lire mes billets de blog le faire et puis qu'on revienne à un autre sujet. Quelles sont les données qui soutiennent le modèle du monopsone dynamique ? Première remarque, comme l'effet du salaire minimum dans le modèle du monopsone dynamique est non linéaire, c'est cohérent avec ce qu'on voit dans les données, à savoir que parfois le salaire minimum semble détruire des emplois, parfois non en moyenne. Mais cela dit, ce n'est pas une prédiction qui est très spécifique au modèle. On pourrait sans doute imaginer beaucoup d'autres explications à pourquoi le salaire minimum semble n'avoir aucun impact sur l'emploi mais détruit parfois de l'emploi dans certains cas. En fait, là, ce qu'on est en train de faire c'est qu'on est plutôt en train d'interpréter les données à la lueur de la théorie plutôt que de tester la théorie directement. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des tests un peu plus directs de notre théorie du monopsone dynamique ? En fait, le modèle fait deux autres prédictions plus spécifiques, vérifiables et vérifiées. Il suppose que, premièrement, les marchés du travail fonctionnent bien comme des monopsones. Ici, ça implique que les employeurs ont un pouvoir important pour fixer le salaire même si ce pouvoir peut varier systématiquement en fonction des secteurs et des pays. C'est ce que démontre une méta-analyse assez récente sur le sujet. En particulier, ce travail tend à démontrer que les marchés du travail sont plus concurrentiels en Europe qu'aux Etats-Unis. Que les employeurs ont moins de pouvoir en Europe qu'aux Etats-Unis. Et ça, c'est cohérent avec un fait que j'évoquais dans ma précédente vidéo. Si les marchés européens du travail ressemblent un peu plus à ceux décrits par le modèle néoclassique que ceux aux Etats-Unis, alors c'est logique qu'on ait plus de chances de détecter des effets négatifs du salarmium sur certains groupes en Europe, comme ce que prédit le modèle néoclassique, mais pas aux Etats-Unis. Mais alors, comment on mesure le pouvoir de monopsone sur un marché ? Ça semble très abstrait comme notion. Voici l'idée. Dans le monde magique de la théorie néoclassique, si l'employeur baisse même un tout petit peu le salaire, ou s'il ne monte pas assez pour compenser l'inflation alors que ses concurrents le font, tous ses employés quittent l'entreprise, traversent la rue et retrouvent le même emploi chez un employeur qui les paye autant qu'avant. Mais dans le vrai monde de la réalité véritable, ce n'est pas aussi simple. Parce qu'il y a des frictions, parce qu'il n'y a jamais tant d'employeurs que ça, les employés sont un peu captifs. En fait, plus ils sont captifs, plus l'employeur a du pouvoir de monopsone, plus les employés vont avoir tendance à serrer les dents quand leur pouvoir d'achat baisse et à rester dans l'entreprise plutôt que d'aller chercher ailleurs. Ainsi, si on suit ce raisonnement, on peut argumenter que la force de la relation entre le salaire et l'emploi ou le turnover dans une entreprise, c'est une mesure du pouvoir de monopsone des employeurs sur les employés. Plus l'emploi dans les entreprises réagit à des variations de salaire, plus ça veut dire que les employés peuvent partir pour trouver du travail ailleurs et donc moins les employeurs ont le pouvoir. Et c'est comme ça qu'on mesure le pouvoir de monopsone des entreprises en mesurant la force de la relation entre une mesure du salaire et une mesure d'emploi ou de turnover. Une autre prédiction du modèle du monopsone, c'est que le salaire minimum doit détruire moins d'emplois, voire en créer, dans les secteurs où il y a moins d'employeurs. Parce que moins il y a d'employeurs dans un secteur, moins la concurrence entre employeurs est importante, plus leur pouvoir de monopsone est important et donc plus l'écart entre ce que les salariés gagnent et ce qu'ils rapportent est important. Et donc plus monter le salaire minimum a des chances d'être indolore, voire même éventuellement d'augmenter l'emploi. Et ça, c'est justement ce que démontre le graphique issu d'une étude que je vais vous montrer. Alors je vous avertis par contre, c'est un graphique qui est très très moche. Voilà comment on lit ce graphique. En ordonnée, vous avez des études sur l'effet du salarié minimum sur l'emploi, mais elles sont classées d'une manière un petit peu particulière. Elles sont classées selon le nombre d'entreprises dans le marché du travail qu'elles étudient. Les estimations du salarié minimum sur l'emploi dans des secteurs avec beaucoup d'entreprises, beaucoup de concurrence entreprise sont en haut, celles avec peu d'entreprises sont en bas. Et puis, en abscisse, vous avez l'effet mesuré du salarié minimum sur l'emploi dans un secteur donné, dans une étude donnée. La barre grise, elle marque le zéro. Donc, toutes les estimations, toutes les études à gauche trouvent que le salarié minimum réduit l'emploi. Et puis, toutes les études à droite, elles trouvent que le salarié minimum, il augmente l'emploi. Et donc, ce graphique, il se lit comme ça. Plus il y a d'employés par entreprise, plus le salaire minimum a des chances d'augmenter l'emploi. C'est donc une autre prédiction très spécifique au modèle du monopsone dynamique qui se voit confirmé. Et j'aime bien cette prédiction parce qu'elle est un petit peu audacieuse, elle est un petit peu risquée. A priori, c'est pas très intuitif que le salaire minimum détruise moins d'emplois dans les secteurs où il y a moins d'employeurs. Et on voit pas quelle autre théorie pourrait prédire ceci. Or, le fait de faire ce type de prédiction risquée, c'était un critère important en sciences chez Karl Popper, le fameux philosophe des sciences. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que les économistes du travail ont découvert des ondes gravitationnelles non plus. Mais, parce que c'est une prédiction risquée qui est validée par les données, elle vaut le coup d'être notée. Alors bien sûr, on pourrait discuter de comment les auteurs ont choisi les estimations qu'ils ont inclus dans leur étude. Et il faut aussi que cette étude soit appliquée, bien sûr. Comme toujours, les données en sciences, c'est un peu comme l'argent pour l'épingre. Assez, c'est toujours plus que ce qu'on a maintenant. Mais à mon sens, ça vaut le coup d'être noté, regardez le meilleur ou en tout cas le plus original pour la fin. J'ai trouvé un essai contrôlé et randomisé qui a des résultats conformes à notre théorie du monopsone dynamique. John Horton a étudié une plateforme de micro-travail. Une plateforme de micro-travail, c'est une plateforme comme si vous connaissez Amazon Mechanical Turk ou Fiverr où on vous paye pour faire des tâches qui prennent en général quelques jours ou quelques semaines comme répondre à un questionnaire, reconnaître des images. Dans cette plateforme, John Horton a pu imposer au hasard trois salaires minimums à différents employeurs. Comme j'expliquais dans ma dernière vidéo, cette méthodologie est très intéressante. En effet, par le tirage au sort, le seul facteur qui pourrait expliquer que certaines entreprises embauchent plus que d'autres, ce sera le fait qu'elles sont soumises à un salaire minimum différent. Et donc, dans ce contexte très précis, on va pouvoir parfaitement isoler l'impact causal du salaire minimum sur l'emploi. Comme dans toutes les études que je vous citais la dernière fois, le salaire minimum n'a en moyenne pas vraiment d'effet sur les embauches, un peu comme dans les méta-analyses que je citais. Par contre, quand on zoome un peu, quand on regarde l'effet selon le niveau du salaire minimum, on se rend compte qu'il y a bien un seuil au-dessus duquel le salaire minimum se met à réduire l'emploi, comme le prédit le modèle du monopsone. Et d'ailleurs, il est assez peu surprenant qu'on trouve sur ce marché des effets de monopsone, parce que certaines études montrent que, même sur les marchés en ligne, les employeurs ont beaucoup de pouvoir. Alors bien sûr, comme toute étude, cette étude a des limites. Elle a deux limites, en fait. La première limite, c'est ce qu'on appelle l'effet d'équilibre général. En fait, le salaire minimum, il peut avoir un effet sur la demande. Si on montait le salaire minimum à l'échelle d'un pays ou d'un État, beaucoup de salariés qui consomment une part importante de leur revenu auraient plus d'argent à consommer, et s'ils consomment plus, ça peut aussi créer plus d'emplois. J'avais un prof de macroéconomie qui disait que oublier la demande en macroéconomie, c'est un petit peu comme oublier un steak dans un burger. Or, ici, notre burger risque de manquer de protéines. On est sur un micro-marché où les travailleurs bossent quelques heures pour quelques dollars par heure. Peu de chances que changer le revenu minimum par heure de quelques dollars dans ce micro-marché, ça bouleverse le revenu des travailleurs et donc la demande. De ce point de vue, les études quasi-exprémentales dont je vous parlais dans ma dernière vidéo, elles sont bien meilleures parce qu'elles étudient des hausses du salaire minimum à l'échelle d'un État, à l'échelle de pays entiers, où donc ces effets de demande peuvent se manifester. Entre parenthèses, ces externalités de demande, ces effets de demande, ça peut aussi poser des problèmes assez comparables à ceux que peuvent générer l'immunité de groupe dans des essais cliniques. Alors, c'est pas vraiment le sujet là tout de suite maintenant, mais je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai un blog et je parle de ce sujet en détail dans le petit post de blog qui accompagne cette vidéo. Alors, après cette vidéo, je vous recommande de faire un tour sur ce billet dont vous pouvez trouver le lien dans la description parce que c'est un sujet important en économie ou même en fait dans n'importe quelle discipline dans laquelle on fait des essais contrôlés randomisés, donc en médecine, en psychologie. Mais ici, je vais me concentrer sur la deuxième limite. Ce petit marché en ligne, il est pas forcément représentatif du reste des marchés du travail. Comme je vous le disais, les données suggèrent que sur ces marchés en ligne, les employeurs ont beaucoup de pouvoirs. Et donc, il y a tout à parier que ce petit marché, il est pas représentatif des autres pour cette raison. Voilà pourquoi il faut prendre cette étude avec toutes les pincettes qu'elle mérite. Il n'empêche que si on cumule toutes les preuves qui s'accumulent, il y a bien une réponse à la question de l'effet du salaire minimum sur l'emploi qui se dessine. D'un côté, on a des études où on est pas absolument certain d'avoir isolé l'effet du salaire minimum sur l'emploi, mais qui sont à l'échelle de pays entiers où des effets de demande peuvent se manifester. Et de l'autre, on a une jolie expérience où on est sûr d'avoir isolé l'impact du salaire minimum sur l'emploi, mais dans un contexte qui est sans doute moins représentatif. Pour moi, ce sont des données assez probantes. Ça permet de dire que le modèle du monopsone dynamique c'est le pire modèle que je connais à l'exception de tous les autres. Et je crois que la science c'est ça. C'est choisir les théories qui sont les pires à l'exception de toutes les autres. Alors, si on me demandait quel est l'impact du salaire minimum sur l'emploi, voici ce que je répondrais. Comme souvent en économie, la bonne réponse est probablement ça dépend. Ici, ça dépend de deux facteurs. Le degré de concentration par secteur et le niveau initial du salaire minimum. Premièrement, si on fixe le salaire minimum très haut, il y a des chances qu'ils finissent par détruire l'emploi parce que les travailleurs au salaire minimum vont finir par coûter plus cher que ce qu'ils rapportent. Dans sa revue de littérature pour le gouvernement anglais, Harim Doubet, qui est un spécialiste mondial du salaire minimum, estime par exemple qu'on commence à détecter que le salaire minimum détruit de l'emploi quand il est fixé entre 60 et 80% du revenu médian. Et je le redis, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas monter le salaire minimum au-delà de ce seuil. C'est une toute autre question. Deuxièmement, plus il y a de concurrence entre les employeurs, plus le salaire minimum a des chances de réduire l'emploi parce que plus il y a de concurrence, plus l'écart entre ce que les employés coûtent et ce qu'ils rapportent est faible. Cela dit, je précise que je ne suis pas particulièrement attaché à cette théorie du monopsone. Je vous l'ai présenté parce qu'il me semble que c'est une théorie assez raisonnable avec quelques prédictions audacieuses qui sont plutôt corroborées par les données. Mais c'est une relation sans attache. Si demain, quelqu'un me présentait un modèle qui peut expliquer tous les faits que je viens de citer plus d'autres, j'abandonnerais le modèle du monopsone dynamique en claquant la porte sans remords et sans regrets. Et d'ailleurs, j'aimerais finir ma vidéo sur cette question à Eureka. Gilles, est-ce que tu as une opinion sur quel modèle il faut employer pour décrire l'effet du salaire minimum sur l'emploi ? Alors, je comprendrais parfaitement que tu n'aies pas de réponse à cette question. D'ailleurs, la prudence, c'est souvent une marque de rigueur intellectuelle. Mais si c'est le cas, s'il y a bien un modèle que tu préfères, pourquoi est-ce que tu le préfères ? Quelles sont les données qui te permettent de dire que le modèle dans lequel tu crois, le modèle auquel tu apportes le plus de confiance, c'est le meilleur ? Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que tu penses. Et votre avis, il m'intéresse aussi. Que vous soyez un spécialiste en économie du travail, ce qui n'est pas mon cas, ou juste un citoyen informé qui s'est intéressé aux études et aux données, n'hésitez pas à me dire quel est votre avis sur le sujet. Et si vous avez découvert les données et le modèle avec cette vidéo, est-ce que vous trouvez que les données que je viens de vous citer, elles sont intéressantes ? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. Merci aussi de vos commentaires sur la précédente vidéo. Ils sont adorables. Ils m'ont vraiment beaucoup encouragé. Alors, comme je vous le disais, il va se passer un peu de temps avant ma prochaine vidéo parce que ma thèse est mon activité principale, mais surtout, n'hésitez pas à me suggérer des idées de vidéos. Alors, je pensais peut-être faire une vidéo sur l'écart salarial entre hommes et femmes ou alors une vidéo qui résume mon article sur le meilleur modèle macroéconomique du monde de Jean-Marc Jancovici et qui résume les échanges publics un petit peu houleux qu'on a eus avec Jean-Marc Jancovici. Je vais peut-être aussi faire des best-of des Quarail Sceptique qui sont ces petites émissions en live qu'on a fait avec Olivier, l'économie sceptique, mais aussi avec plein d'autres gens comme Miss Pauline, Gaël de Geek & Fit, Antoine Daoust, Bertrand de Je M'énerve Pas J'explique, Vled Tapas ou pourquoi pas, je vais peut-être refaire ce genre de petit live à la rentrée avec Miss Pauline. En tout cas, je vous tiendrai au courant sur mon site ou sur mon Twitter at un empiriciste où je suis actif bien plus souvent que sur YouTube. N'oubliez pas en tout cas de vous abonner pour soutenir ce que je fais, c'est vraiment très important et à un jour en tout cas.